Je vais juste le dire, l'écrire. Là, t'es en direct, OK? OK, bonjour. 17 et 64. Au lieu de? 20 et 75. Super, très chouette. Merveilleux. Merci beaucoup. À plus. Bye. Super, super, super. Allô, Jonathan? Ça va bien? Wow! Michel m'envoie parce que Michel est en feu, là, pour repentiner. Ça, c'est un mélange de noix, un nouveau mélange de noix qu'il essaie. Ces pains, là, les pains, il a fait les petits pains à Jean-Yves. Là, il faut que je regarde si Linda arrive. Je vais vous montrer parce que c'est... Allô, Valérie? Il faut qu'on fasse du maquillage, il faut qu'on fasse des... Il faut qu'on fasse des... Oh non, il y a trop de... Il y a trop de photos parce qu'ils ont fait des photos pour le livre. Mais je voulais vous montrer les petits pains. Est-ce que je l'ai à quelque part avant que Linda arrive? Donc, je disais que Michel était en feu, le chef à repentiner, parce qu'on va faire... Là, j'essaie de dérouler toutes nos images. Il prépare les repas. Vous les voici. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est les petits pains, c'est tout de Jean-Yves. Ils sont magnifiques. Bien, il en fait, parce que moi, je lui avais acheté quand on a pris le restaurant à... Bien, c'était son restaurant qui est devenu notre maison Jacinthe à Repentigny. J'ai pris tout le matériel de cuisine dont, vous le savez, l'espèce de truc à... Je pourrais d'ailleurs l'apporter à barbe à papa, mais je suis comme ça. Et les espèces de gris-pain, de brunch, ça fait que j'ai très hâte. Et des fontaines. Fait que là, dans les fontaines, on va mettre notre collagène, tout ça. Puis, je lui ai demandé de faire le pain au noix, puis des petits pains, c'est tout, de Jean-Yves. Avec... On avait fait une espèce de tartinant de chocolaté, mais santé. Fait qu'il a fait ça aussi. Il fait plein de trucs. Donc, si vous voulez manger, il faut réserver. Il y a déjà plusieurs réservations. Il faut vraiment réserver. Allô, Zika! Je suis contente! Merci, merci. Les gens avaient hâte. On peut se tutoyer, Linda? Oui, bien sûr. OK, super. Je suis en train de raconter comment ça allait se passer à Repentigny, parce que Michel est en train de préparer plein de trucs, des muffins à la betterave. Il est vraiment en feu et il dit que ça sent bon. Puis, il n'y a rien de tout ça ailleurs qu'à Repentigny. Parce que les gens demandent, est-ce qu'il y a de ça à Émeu, tout ça? Non. C'est vraiment spécifique à Repentigny, parce qu'on a un chef là-bas, tu sais, et qui aime créer. Et des fois, comme si on goûte... Si, si, samedi, les personnes qui sont présentes adorent les muffins à la betterave, on les fera. Tu sais, on... Donc, à suivre. Ah, super! Jonathan, tu vas être là. C'est donc bien chouette! Très, très chouette! Annie va sûrement être là. En tout cas, dites-nous qui va être là, Jennifer. C'est pas demain, c'est samedi qu'on va être là. Et les gens avaient hâte de t'écouter. Linda, je riais. Ce qui a été lourd ce matin, c'était de couper dans ton texte. Toute l'original... J'ai fait. Merci. Merci. Jonathan a rosé les plantes. Donc, parce que... Même Marie-Christine, elle disait... Tu sais, merci d'abord d'être là, Linda. Puis là, elle te demandait c'était quoi, tu sais, de cibler... Marie-Christine tente toujours de cibler trois, quatre produits. Puis là, tu as envoyé l'éventail de ce que tu aimais. Et elle te demandait, oui, mais est-ce que tu peux cibler? Puis là, tu en as redonné encore plus. Et là, moi, j'essayais de couper dans... Parce que le logiciel ne me permet pas de mettre plus que 5000 mots. Donc, j'ai dit, pour le reste, bien, aller voir sur le site. Et peux-tu m'éclairer, c'est quoi, Linda, le IPP? Parce que j'ai vu ça aussi chez quelqu'un d'autre qui est en France. IPP, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons quand on a des problèmes d'estomac. Comme Jean-Yves parlait, le Losec, le pantologue, ces choses-là. OK. OK. Donc, OK. Et toi, tu t'es vraiment prêt en main. D'un, ça fait combien de temps que tu nous suis? Mon Dieu, ça fait longtemps. J'ai commencé... J'avais été au Salon Manger santé mieux-être à Montréal. Puis vous étiez là. C'est là que j'avais commencé, à ce moment-là. Après ça, j'en regardais les vidéos sur web, là. Vive. Vive, c'est ça. Et puis, par la suite, j'avais acheté les compléments, là, quand il y avait eu un naturopathe qui était avec vous. Oui. J'avais commencé avec ça, puis ça m'avait fait sentir bien. Par la suite, j'ai comme un peu modéré, si on veut. Ensuite, je suis revenue. Je me suis acheté un oméga, la centrifugeuse. Puis je faisais mes jus à tous les matins. Mes jus de légumes, surtout. Et puis, par après, j'ai commencé un petit peu du jeûne intermitent. Puis par la suite, là aussi, on dirait que j'ai cessé un tout petit peu. Et puis là, je suis en force de retour, là, avec... Depuis, mettons, avant les Fêtes, là, comme un peu dans la pandémie, parce que ma collègue au bureau m'en parle beaucoup de Maison Jacinthe. Je suis revenue plus en force. Et puis là, c'est ça. J'ai pas mal, presque tous les produits Maison Jacinthe. Est-ce que tu les utilises toutes? Je dirais que oui, la grosse majorité. J'ai même les anciens parfums eau de forêt. J'ai les anciens, les rouges à lèvres. Oui. Ça, je les avais achetés auparavant. Puis c'est encore bon. Donc, oui, je dirais oui. Puis j'ai beaucoup de favoris, comme tu as pu voir dans le courriel. Pour toi, en ton honneur aujourd'hui, on fait un spécial sur le purificateur, l'original. OK. Et qui est à 17,64 $ au lieu de 20,75 $. Donc, il y a une petite... Et c'est comme le parfum tout allé, le parfum d'ambiance. Nous, c'est Sylvain qui l'avait demandé, ce parfum-là, pour assainir, tu sais, les poches d'équipement, les tapis de yoga, les gants, les chaussures. Donc, c'est une formule que les hommes vont aimer beaucoup. Moi, que j'apprécie sur les draps de la salle de bain, par exemple. Ce qu'on cherchait avec lui, c'était d'enlever le côté, tu sais, de tout ce qui pouvait développer des moisissures, des trucs qu'on aime un peu moins, tu sais. Et ça sent super bon. C'est très lavande, là. Ça sent vraiment frais et propre, si on veut. Donc, c'est un purificateur qu'on peut utiliser partout dans les maisons, sur le tapis d'entrée, tu sais. Moi, on peut l'utiliser pour... Ça sent bon dans la salle de bain, effectivement. Ça, c'est Jonathan, mon chum l'adore. C'est vraiment... Puis, si vous faites du sport et si vous avez des enfants ou de l'équipement ou des bottes, tu sais, l'hiver, tout ça, c'est super pratique, je trouve, tu sais. Justement, moi, je fais beaucoup de sport. Puis, c'est ça, j'en mets même dans mes chaussures de vélo au retour. Puis, on a comme un petit garde-robe à l'entrée. J'en saupoudre, j'en piche-piche dans le garde-robe. Le soir, avant de me coucher sur le matelas, sur l'oreiller, c'est partout. Même sur les serviettes, en sortant du bain, les serviettes qu'on sèche, j'en mets là-dessus aussi. J'en mets partout. Et, tu vois, moi, Diane a dit un gros wow pour le purificateur. Elle en met sur ses draps le matin et c'est ce que je fais moi aussi. Tu sais, moi, le matin, j'ouvre mes draps de lit. Vous le savez, je vous l'ai dit. Je ne fais pas mon lit, je le défais. Tu sais, j'essaie de, pour ne pas que favoriser le développement de tout ce qu'on ne veut pas. Parce que si tout est aplati et que je l'eau, je spray mon purificateur. Là, ça sent bon dans la chambre. Puis quand on spray un parfum d'ambiance naturelle sur les draps, ça a tendance à rester aussi. Comme ma chambre va sentir aussi le respire bien. Puis le parfum d'oreiller, je vais le mettre le soir sur les draps. Ça reste dans l'univers de la vente. Puis Catherine te salue. Elle dit « Allô, maman. » Ah, c'est gentil. J'avais un petit peu de stress avant de commencer, mais là, ça va bien. Ah, bien, je suis contente. Peux-tu juste faire une petite parenthèse? Parce que Stéphanie est là. Et Stéphanie, on a publié son témoignage hier. Puis par respect pour ce que tu vis, Stéphanie, on l'a publié par écrit. Stéphanie vient de terminer la chimie, tout ça. Puis elle avait fait des beaux témoignages sur la page des accros, sur tout ce qu'elle fait et comment elle prend soin d'elle à travers tout ça. Puis hier, on avait un spécial sur la silice pour elle aussi. Elle dit que ça l'aide beaucoup pour ses ongles et ses cheveux. Ça fait que je suis contente que tu sois là, Stéphanie, et de tout cœur. Et moi, Marie-Christine m'avait partagé aussi les photos de Stéphanie. Et j'ai trouvé ça, ça m'a touchée. C'est chouette de ne pas remettre un visage sur des personnes comme toi, Linda, ce matin. C'est vraiment agréable. Et je pense que tu es aussi une régulière à Vaudreuil. Oui. Il y a deux jours, l'équipe de Vaudreuil là-bas me disait, « Linda, on va bientôt être en direct avec toi, Jacinthe. » On sait que ça va être merveilleux. Ah, c'est gentil, c'est le fun. C'est une très belle équipe à Vaudreuil. Ils sont très accueillants, très gentils. Toujours du plaisir d'aller les rencontrer, d'aller rentrer dans la maison de Vaudreuil. Oui, je me sens chez moi quand je vais là. Donc, je travaille à Vaudreuil en télétravail. Donc, tous les journées où je suis en présentiel, c'est manquable. Je vais faire un petit tour. Puis, il y a toujours quelque chose que j'ai besoin. Ah, écoute. Puis, vous vous entraînez aussi. Vous êtes deux à partager comme la même façon aussi. Puis, avec... Jocelyne. Jocelyne, c'est ça. J'avais Joe, il me manquait le reste, qui a fait un direct aussi avec moi. Ou qui avait fait un... Oui, pour les cheveux. Puis, je l'ai revu d'ailleurs quand on est allé avec Pierre Haddad à... Exactement. À Vaudreuil. Et Linda était présente à l'ouverture, une belle personne. Ça, c'est Valérie qui dit ça. Oui. Et Véronique qui dit, Linda est tellement gentille. Et ta fille qui dit que ta maison est remplie de produits maisons de sainte. Et qu'elle a adopté certains produits sur tes recommandations. Il y a quand même quelque chose de chouette, tu sais, de... Je trouve de transmettre ça à nos enfants. Tu sais, de... La bienveillance du naturel, le non-toxique, là, tu sais, c'est vraiment... Ça fait du bien, tu sais, de transmettre, je trouve. Et c'est quelque chose, comme je l'ai dit souvent, moi, ça me touche parce que je sais que le lien aromathérapeutique, si on veut, reste. Et si on fait découvrir certains parfums d'huiles essentielles, certains, il y a quelque chose qui reste dans le temps et qui vont nous rappeler, tu sais, qui vont faire en sorte que la mémoire va rester aussi et qu'on va se rappeler de nous. Tu sais, je trouve ça très, très chouette. Et bon, OK. Tu as vu, tu as eu aussi des consultations avec Valérie ou non? Tu as appliqué ce que tu as vu. Donc, c'est ça. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Valérie Dussault, tu fais une espèce de... C'est quoi que tu fais, Del? Le kéfir. Je fais son kéfir. Elle l'avait montré sur une vidéo YouTube, comment faire le kéfir avec les grains pyramides. Et puis, j'ai débuté ça parce qu'anciennement, je faisais mon kombucha moi-même. Et je trouvais que c'était un petit peu long quand j'arrivais le soir parce que c'est comme aux deux semaines, le rempotage. Puis, avec le travail, mais c'est vraiment intéressant de faire ça, le kombucha soi-même. Donc, quand Valérie, elle a parlé du kéfir, c'est au deux jours environ. Là, j'en ai qui est en train de fermenter, si on veut. C'est super facile. On va juste mettre les grains avec de l'eau. On met un fruit sec comme une figue. Et puis, un petit sucre qui est mangé par les grains dans le fond. Moi, je mets du sirop d'érable. Et puis, au deux jours, je mets ça dans des bouteilles. Puis, j'en bois tous les jours. J'ai commencé depuis environ trois, quatre semaines. Puis, c'est super facile à faire. C'est un prébiotique. Dans le fond, c'est super bon. Puis, je vais lui demander si ça peut faire quelque chose là-dessus pour nous. Et qu'est-ce que tu as remarqué? C'est difficile quand on parle de microbiote. Puis, ça, c'est difficile de sentir la différence rapidement. Mais, tu vis-tu une différence ou non? Moi, je vois une différence sur ma digestion. J'ai souvent eu des problèmes digestifs depuis les années 2010. Neuf environ. Et puis, parce que j'avais été traitée pour une bactérie. Et puis, dernièrement, j'ai eu un épisode assez difficile dans le mois de décembre environ. Et puis, par la suite, pour rétablir ça, parce qu'on m'a donné beaucoup, justement, de médicaments. J'avais dix médicaments. Puis, maintenant, j'en prends à zéro. Wow. Puis, c'est cet hiver que c'est arrivé. Mais, je fais le kéfir depuis trois, quatre semaines. Mais, j'en buvais du commercial déjà tout fait. Et puis, tes probiotiques, les probiotiques que j'agisse chez Maison Jacinthe, en fait, selon moi, ça est le complet. Puis, je prends beaucoup le collagène à tous les jours. On fait une grosse différence dans ma santé digestive. Mon chum aussi, qui lui aussi, c'était pas comme A1, là. Il peut plus se passer des probiotiques. Tu sais, Jean-Yves avait dit que c'était vraiment... Les probiotiques, on les prend et c'est à la longue, là. Tu sais, qu'on peut voir quelque chose. Mais de rétablir l'équilibre... Tu sais, je suis tellement dans l'écriture en ce moment du livre. Je trouve ça tellement passionnant, tout ça. C'est tellement important. Puis, quand... Tu sais, comme toi, tu t'es compris, moi, j'aimerais ça comprendre un peu le processus aussi à travers toi. Parce que c'est l'influence du microbiote, à un moment donné, ou de la digestion, ou de ce qui va pas bien dans l'intestin. Quand ça remonte jusqu'à l'estomac, c'est un peu plus... Comment dire, tu sais, c'est plus pas avancé, là. Mais tu sais, ça monte jusqu'à l'estomac. Qu'est-ce qui se passait pour toi? Moi, c'est que j'avais pas tant des reflux. Ça me brûlait. J'avais de la douleur, du brûlement. Et puis, dans l'estophage, c'est comme... Ça vient comme enfler. Puis, j'avais plus de... J'avais de la difficulté à me nourrir, dans le fond. J'étais plus capable de me nourrir à part du liquide. Donc, à ce moment-là, j'ai pris plus souvent le complet. Et puis, les protéines de vanille de ma fille, elle me recommandait de prendre au moins quelque chose de protéine. Ça fait que je suis allée vers tes produits là-dessus aussi. Puis, le complet, je dirais, en même temps, avec les probiotiques, plus les... Tu sais, comme les... Qu'est-ce qui est fait comme boucher que je prenais? Tout ça a fait en sorte que ma digestion... Après ça, ça a comme... J'ai eu l'impression que ça a comme désenflé. Puis, la digestion a commencé à mieux se faire. Puis, depuis ce temps-là... C'est sûr que j'ai coupé. Moi, je mange pas de pain, pâtes, patates, riz, ces choses-là. J'ai fait l'alimentation cétogène depuis 2018. Là, depuis deux semaines, en vacances, c'est un petit peu moins stricte. C'est plus libéral, comme dirait Jean-Yves. Mais c'est quand même très bénéfique, là, parce que l'alimentation faible en glucides aussi, ça aide la digestion. Puis, ça aide aussi... Ça aide aussi pour les douleurs inflammatoires, là. Puis, le jus d'aloeuf, non? Oui, j'en ai pris de ton jus d'aloeuf aussi, deux bouteilles. OK. Parce que le jus d'aloeuf, on dit que ça calme... Et c'est l'homologation, l'allégation permise. On dit que ça calme toute l'inflammation au niveau du tractus gastro-intestinal. Donc, pour tout le monde, que ça brûle ou que ça fait mal ou qu'on sent que c'est une inflammation, une irritation, ça vient adoucir, tu sais, le... Adoucir, exactement. Oui, ça aussi, ça le fait du bien. Et là, tu peux manger. Oui, je mange même très bien. J'avais perdu 14 livres en six semaines dans le temps des fêtes à cause de ça. Et puis là, je l'ai tout repris. Puis, mon médecin, bien, il était comme content de ça parce que je suis dans mon poids quand même santé. Et puis, c'est en faisant ça, là, en prenant les probiotiques, le complet, le collagène. J'ai toutes les vitamines aussi de... Presque toutes les vitamines de Maison-Jacinthe. Donc, ça aussi... Wow! Ça l'a aidé, mais juste le fait, parce que j'aime pas prendre des médicaments. Puis là, après la gastroscopie, puis tout ça, il m'en avait donné dix. Donc, par jour, je trouvais que c'était énorme, là. J'avais hâte. Puis, Jean-Yves, il dit que les inhibiteurs, tu sais, c'est pas l'idéal non plus pour la simulation, là, pour la B12, le calcium magnésium. Donc, j'avais hâte d'arrêter ça, là. Les antiacides, ce qu'il a dit, puis je le sais parce que je l'ai réécrit, les antiacides qu'on donne, au lieu d'aller voir la cause, ce qui fait en sorte que notre estomac a ces refus-là ou ce trouble-là, les antiacides empêchent la bonne assimilation de la B12. Ce qui fait qu'après plusieurs années, comme après une dizaine d'années, on se retrouve avec un manque de... Tu sais, ça peut aller jusqu'à la démence, là, mais c'est vraiment très... Tu sais, ça peut être très problématique, là. Donc, les... Et le jus de citron, le matin, pour certaines personnes, ça dépend. Mais parce que pour d'autres, ça peut être le contraire, mais ça peut venir juste déclencher le... Le processus pour la digestion, c'est ça. Ça, puis le vinaigre d'acide de pommes avec la mère avant les repas ou en même temps. Moi, souvent, ma salade, ça va être juste du vinaigre d'acide de pommes avec de la bonne huile d'olive. Ça va être sur la vinaigrette. Donc, j'ai beaucoup utilisé ta salade que j'adore, mais quand je travaille à Vaudreuil, je peux la ramasser. Puis présentement, avec le jardin, bien, j'ai beaucoup de verdure, aussi. Donc, j'utilise ce qu'il pousse dans le jardin aussi présentement, mais toujours avec vinaigre d'acide de pommes et de l'huile d'olive. C'est très bon pour l'estomac. Puis tu parlais du jus de citron, je voulais te parler de ça. Moi, je fais beaucoup de vélos de route. C'est pour ça que j'ai le vinaigrette foncé puis j'ai beaucoup de taches de rousseur aussi, là. J'utilise le carité à la vanille solide. Oui, je l'adore, j'adore ça. C'est sûr que là, matin, on dirait que j'ai le visage un petit peu droit. Je pense qu'il y a un petit peu de stress aussi. Mais j'adore, j'adore ce produit-là pour faire mes randonnées à vélo, là, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on dirait, je plaque beaucoup, moi, puis j'ai beaucoup de taches, mais j'ai moins de taches noires, là, dans le fond, puis sur les côtés présentement. Puis pour revenir au citron, c'est ça. J'ai découvert, bien, dans le fond, le matin, quand je pars en vélo, je ne prends pas de déjeuner, mais je prends, mettons, je me prends sur un jus de citron biologique. Et puis, je rajoute dedans ton collagène aux agrumes. Oui. Je rajoute deux capsules d'extrait de thé vert, parce que j'en ai eu plusieurs dernièrement avec les compléments quand vous les avez donnés, toi, puis Sylvain. Oui. Donc, j'en ouvre deux que je mets aussi dans mon liquide, là, que je brasse. Donc, j'ai le jus de citron, j'ai du collagène. J'ai les deux extraits de capsules. Je mets, pourquoi les minéraux? Je l'ouvre, je mets ça là-dedans. Je mets une pincée de sel iodé, puis quelquefois, je vais mettre aussi du magnésium. Tu sais, ça me fait comme un électrolyte. Je bois ça avant de partir, ou si je me rends ailleurs en voiture avec mon vélo, je bois ça pendant le trajet. Ça m'hydrate, je me sens bien, j'ai de l'énergie. J'ai roulé, juste avec ça, j'ai roulé 100 kilomètres dimanche, 65 kilomètres. Oui, oui, c'est vraiment, je te dis, c'est un bon électrolyte, toutes ces choses-là. Puis j'ai commencé aussi le Métabzen de M. Haddad dernièrement. Puis ça aussi, on dirait que ça donne plus d'énergie. J'aime beaucoup le... C'est exceptionnel. Dans le prochain livre, j'en parle, parce qu'il y a trop... Tu sais, j'ai envie de focusser sur des trucs pour bien vieillir longtemps, mais ce qu'on ne veut pas, c'est prendre la route des médicaments, justement, ou de la maladie, ou du syndrome métabolique qui est précurseur à toutes les maladies qu'on associe à l'âge, ou en majorité à l'âge. Le Métabzen, c'est incroyable ce que ça fait. Hier, j'étais dans les pages là-dessus, puis je me suis dit, on a tellement une chance. Moi aussi, c'est le ginseng américain. On a compris ça avec Jean-Yves, qu'il nous redonne de l'énergie, mais de supporter le foie. Tu sais, on dirait que l'estomac, on l'entend, parce que, tu sais, on va avoir des brûlements, on va avoir des reflux. Tu sais, l'intestin, on le sait, tu sais, parce que si ça ne va pas bien, on n'est pas bien. Mais le foie, on n'y pense jamais. Puis c'est silencieux aussi, tu sais, tout ce qui est le gras qui s'en va dans le foie. Puis on a, tu sais, une bonne majorité des gens vont avoir du gras, mais quand il y en a trop, et ce n'est pas associé qu'à l'alcool, beaucoup au sirop de maïs, beaucoup au fructose. C'est incroyable, après ça, tout ce que ça entraîne comme inconfort, là, jusqu'à la maladie. Mais donc, de prendre soin du foie, moi, c'est nouveau, tu sais, c'est nouveau comme raisonnement, comme perspective de faire, « Hey, il faut faire attention, c'est notre usine métabolique, tu sais, il faut le soutenir, l'aider, le désengorger ou le dégraisser. » Oui, exactement, parce que ce n'est pas juste l'alcool, comme tu dis, trop de sucre, bien, même trop de sucre de fruits, des fois aussi, selon si, moi, j'ai une quantité énorme de fruits, mais je me disais, c'est santé, mais c'était trop, là, tu sais. Mais c'est ça, puis il faut vérifier souvent sur les, qu'est-ce qu'on prend. Des fois, ça va peut-être marqué sans sucre, mais il y a du sucre à l'eau, ça, il ne faut pas prendre ça, tu sais, il faut faire bien attention. Moi, je fais attention à ça, puis avec les directs aussi de Jean-Yves, toi, tu n'en as pas, mais je veux dire, j'ai trouvé des graines de chardon-marie, ça fait deux, trois mois que je prends ça, j'en prends une cuillère à la soupe, je les mets dans mon petit, un petit magic bullet, mettons, et puis je mets ça avec les petites graines de nigelle de Dr Haddad, ça, j'en achète depuis que j'ai connu ça, depuis que j'ai vu le light avec lui, je prends ça tous les jours, puis soit je soupoute dans ma salade, ou je le prends direct dans un de mes shakers, là, dans la journée. C'est incroyable. Pour moi, ça me dit bien, ça aide, c'est justement Jean-Yves, il dit que ça aide pour la fois, j'en ai même semé dans mon jardin des graines de chardon-marie, ça fait une belle plante piquante, là. Il semblerait que les fleurs, c'est la deuxième année qu'on peut les ouvrir pour avoir les petites graines à l'intérieur, là, mais c'est une expérimentation que je fais, là. Eh bien, Linda, c'est tellement fascinant, et moi, ce que j'aime, là, c'est que tu es comme l'exemple de se prendre en main et d'aller mieux avec les outils et de, tu sais, je trouve ça exceptionnel. Tu sais, je trouve que c'est un cadeau et changer, j'entends aussi des fois quand tu as dit, je ne mange plus de pain, plus de pâtes, plus de riz, il y en a qui peuvent faire comme, oh, ce n'est pas pour moi, comme moi, quand les gens, tu sais, ou même Jean-Yves parlait de ne pas grignoter entre les repas, je dis, non, ça ne me concerne pas, je ne suis pas affectée par ça et je vis tellement la différence et c'est fascinant de vivre la différence et de comment qu'on se sent parce qu'à force de mal aller ou de, tu sais, de commencer à s'hypothéquer un peu, on entretient ça, mais quand on renverse la vapeur, c'est exceptionnel. Je n'en reviens jamais de comment qu'on peut s'améliorer notre bien-être, tu sais, avec le temps, avec tout ce qu'on sait. Je voulais juste préciser, je dis que je ne mange plus de pain, pâtes-patatrices, sauf que hier, j'ai mis sur le site des accros une recette, la recette de petits pains de Jean-Yves parce que justement, avec le live, j'ai dit, des fois, les gens ont peur d'essayer les recettes ou, puis moi, avec le cétogène, j'en ai fait pendant, tu sais, ça fait quatre ans, j'ai essayé toutes sortes de recettes pour un peu, quand on a le goût du pain, mettons, et puis, c'était comme souvent décevant les recettes. Celle de Jean-Yves, elle est très bonne, puis la seule chose, après une heure au four, c'est ce que j'ai spécifié dans ma publication hier, c'est que moi, j'ai laissé une vingtaine de minutes dans le four pour qu'il continue, même si le four est éteint, pour que l'intérieur ne soit pas comme humide à cause du psyllium. Des fois, ça fait ça, puis je voulais juste le préciser, je les ai fait hier, je vais t'en juste montrer. C'est des beaux petits pains, regarde, c'est ceux à Jean-Yves et puis moi, dans ceux-là, j'ai mis du curcuma parce que je fais la recette en trip et puis, ils demandent six cuillères, mettons, de fines herbes ou d'épices, j'ai mis du curcuma en poudre, des graines de nigel puis des graines de chardon-marie à l'intérieur. Donc, ça donne, c'est ça, c'est... Oh! Les gens veulent essayer, là, c'est très facile, ils se congèlent très bien. Moi, je les fais en deux ensuite, même congelés, puis je les mets dans le gris pain puis c'est délicieux. Ils disent de ne pas remplacer le pain par du pain, mais des fois, on a un petit goût de tout ça. Moi, j'en ai fait pour Sylvain parce que justement, lui, des fois, moi, je pense que ça peut être bon de remplacer. Moi, j'aime bien changer du tout au tout puis couper. Tu sais, j'embarque dans le changement à fond la caisse, j'adore ça. Quand quelqu'un me dit quelque chose, je n'attends pas, j'y vais tout de suite. Pour Sylvain, qui mange du pain, du riz, beaucoup de riz tout le temps, ça devenait, là, à un moment donné, puis je lui ai fait les pains. Puis ça, je lui ai dit « T'aimes-tu ça? Moi, j'ai fait le pain au noix. » Mais il adore ça. Avec, tu sais, c'est tellement nutritif que notre corps fait comme « Ah tiens, de la vraie nourriture, dans le fond. » Tu sais. Exactement. Et Sylvain, tu sais, ça fait quatre semaines qu'on a entrepris les changements, moi, d'arrêter de grignoter, lui, d'arrêter le pain, riz, pâtes, céréales. Il a perdu 12 livres. Oui, on dévente tout de suite. Oui. Hé! C'est incroyable! Puis moi, je pensais... En tout cas, je trouve ça vraiment fantastique. Les graines de chardonnay, lesquelles prends-tu? C'est la clé des champs que j'achète présentement. Je peux te le montrer. La clé... Puis on pourrait peut-être même leur demander si on peut en avoir pour vous. Je trouve ça très intéressant. La clé des champs, comme ça? C'est une super belle entreprise. Merveilleux! Dans ta recette d'hier, parce que je la prendrais, moi, peut-être, je l'emprunterais puis je donnerais ton nom, évidemment, mais pour le livre, je mettrais ta variation à toi puis tes trucs à toi. Michel aussi, il l'a rangé un peu. Est-ce que tu t'écris que tu mets du curcuma dedans, de la nigelle puis de... Hier, je ne l'ai pas écrit, non, parce que c'est comme au goût, mais je pourrais te... Bien, dans le fond, c'est une cuillère à soupe de curcuma que moi, j'ai mis pour la recette entrée. J'ai mis deux de nigelle puis deux de... deux de nigelle et puis deux de chardon-marie. Puis j'ai rajouté... Moi, j'aime bien... Je pense que toi, tu n'en prends plus, mais j'ai mis une cuillère à soupe aussi de levure alimentaire pour la B12. J'ai recommencé à en prendre. Il faut savoir que j'ai été... J'ai eu une association dans le passé qui m'a peut-être... Je ne sais pas comment dire ça, mais que j'ai remise en question grâce à Jean-Yves et à ses connaissances et j'ai repris la levure alimentaire. Tellement bon. C'est merveilleux et on m'avait donné une mauvaise explication à ça. Mais c'est très, très bon, la levure alimentaire. Moi, j'en mets dans... Si je prends, mettons, une soupe ou la salade. Sur la salade, il y a toujours ça. Donc... Puis sur les algues, j'aime beaucoup la levure alimentaire. Mais je suis contente de savoir que tu n'en reprends encore parce que des fois, on veut... On suit Jacinthe, on veut modérer, on veut faire la même... La même direction. Mais... Catherine dit 57 ans et elle dit si belle. C'est inspirant pour une maman et une fille, tu sais, et elle a absolument raison et c'est tellement beau de voir ce témoignage-là de la part de ta fille. C'est très touchant. On est très proche. Je l'adore. On est très, très proche. T'es chanceuse. C'est merveilleux. Quelqu'un propose que tu sois cuisinière à Vaudreuil. Oui, j'aimerais ça. Oui? Éventuellement, à un moment donné, quand il y aura un bistrot, j'aimerais beaucoup ça. Présenter... Pardon? On va te le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes à... À Vaudreuil, je pense qu'il y a beaucoup. Quand... Je pense qu'il y a même eu de la chicane pour les vagues salades. Tu sais, on en avait fait un peu plus la dernière fois que je suis allée puis il y a eu de la chicane. Je pense qu'il y a de la... OK. Bon, mais je mets ça aussi dans... On en reparlera. Très chouette. À Vaudreuil, pour la peau, j'ai hâte... tu sais, c'est toujours selon les disponibilités, mais j'ai hâte qu'il y a une esthéticienne ou massage ou ça va être... On aime beaucoup la maison Vaudreuil. Je sais que c'est pas facile de trouver du personnel. Ah, c'est même pas ça. Là, c'est tout l'aspect de... de régulation. On a le même problème à repentiner de sortie de secours dans des vieilles maisons avec... T'sais, dès qu'on arrive au deuxième étage, il faut... il y a... C'est compliqué. T'sais, on peut pas faire une sortie de secours dans un mur qui a ça de l'air, t'sais. Fait que c'est tout ça. Et en ce moment, toutes les procédures avec les villes, c'est très, 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 très long. L'affichage est très, 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 très long. Fait qu'on fait avec ce qu'on a, mais très chouette. On va y arriver. Je pense qu'on a déjà quelqu'un, une esthéticienne. C'est juste le reste qui manque. Les gens aiment beaucoup ton beau sourire et tes conseils et ta jolie robe. Quelle femme encore ce matin. Je trouve ça tellement merveilleux de vous rencontrer à chaque jour et donc, et t'es digne, OK, tes petits pains que tu as publiés étaient digne d'un grand restaurant tellement ils étaient beaux. Ça, c'est Lise. Lise avec qui j'aimerais aussi faire un direct. Vous êtes, t'sais, vous êtes tellement belle tellement inspirante. Je suis fascinée par la qualité d'être exceptionnelle que vous êtes à chaque jour que je vous rencontre et vous faites du bien. T'sais, Linda, t'es passée, t'as traversée des trucs, des épisodes, t'sais, et puis déjà là, tu fais beaucoup de vélo et tu fais beaucoup de sport et c'est inspirant, impressionnant. C'est comme ça qu'on veut être, tout le monde. Oui, exactement. On vieillit, l'usure est là, mais il faut continuer et être positif à tous les jours. En parlant de ça aussi, Goulthéry, merci Goulthéry et puis l'huile de macadamme avec, je pense, je suis rendue à sept petites bouteilles de Goulthéry de coucher que j'utilise. Je me frotte au quotidien. L'odeur, elle s'en bonne, mais ça me fait vraiment du bien avec la physio. C'est vraiment, j'adore, c'est ça, tes produits sont vraiment magnifiques. On a reçu d'ailleurs l'homologation, donc merci Goulthéry pour rechanger de nom pour douleurs musculaires. Parce qu'on vient de recevoir l'homologation et on peut l'utiliser sur les enfants à partir de deux ans. Je trouve ça, c'est rare qu'ils aient des douleurs à cet âge-là, mais sait-on jamais, tu sais, plus à 12 ans, des fois, Charles, ça peut y arriver ou tu sais, un petit torticolier. Mais je trouve que c'est efficace rapidement, cette formule. Ça a fait du bien. On sent tout de suite la chaleur et l'odeur est tellement agréable. C'est tout de suite apaisant, réconfortant. On sent tout que ça pénètre. J'adore, c'est vraiment, il ne faut pas en manquer. Et Jonathan, il lui fait le premier essai aujourd'hui du phytobôme et première observation, il adore la texture. C'est très chouette. Tu nous diras, Jonathan, moi encore une fois, j'étais sur le bateau et je vais lui demander à Grace de me faire un témoignage parce qu'elle était blanche, on était sur un bateau toute la journée et elle n'a pris que le phytobôme sur son visage, son corps, rien, aucune brûlure. C'est épatant parce que dans le phytobôme, on n'a pas de bloc solaire. On n'a pas, on a juste des huiles végétales qui ont un facteur de protection solaire intégré. C'est assez... Ginette aime que tu sois une femme simple, pas compliquée avec plein de bonnes suggestions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais nous parler? Ben, dans le fond, je voulais parler de ces trois produits-là surtout, mais toute la gamme, je l'ai devant moi comme le shampoing, fleur, fleurie, ça aussi, ça a fait une belle différence. J'avais beaucoup de... Ça me piquait beaucoup puis je perdais vraiment beaucoup de cheveux, mais je pense que le complet a beaucoup aidé pour atténuer ma perte de cheveux. Je ne prends pas le silice, mais le complet avec le bon cheveux, fleurie, puis le rince, ça leur a été... Ben, ce n'était pas des démangeaisons, c'était achalant si on veut, puis ils sont plus légers, mes cheveux sont plus légers aussi, et puis surtout, il y a moins de pertes. Je passais mes mains dans mes cheveux, dans la douche, j'avais plein de cheveux après mes doigts, puis là, c'est juste la quantité régulière, normale si on veut, mais d'après moi, c'est le complet collagène qui font en sorte que ça a beaucoup aidé à... À moins que ça soit aussi les vitamines avec le métabizane, puis toute la série de vitamines, le complet du B, puis... Et l'absence de silicone, Linda. Aussi, oui. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui, qu'avec les shampoings, ne perdent plus leurs cheveux, et ce n'est pas que dans les shampoings, il y a des ingrédients magiques pour faire pousser les cheveux, c'est qu'il n'y a plus de silicone. Les silicones, n'oubliez-le pas, ça s'accumule et ça empêche les cheveux de pousser, ça empêche aussi la vitalité des cheveux, donc c'est vraiment... À ne pas négliger, tu sais, il y en a qui vraiment avaient des soucis avec les cheveux et qu'avec les shampoings ont réglé ça. Tamara, tu vois, je n'ai pas pensé, sa fille de 8 ans fait de la gymnastique, donc elle amasse après son entraînement avec Merci Goulthéry. Donc, tu vois, c'est... Oui, il y a nous, mais nos enfants aussi peuvent avoir des fois juste des petits inconforts après des entraînements, surtout comme... en gymnastique, c'est... La poudre de thé vert, on peut la mettre partout où on veut. Moi, j'adore le thé vert. Moi, je le prends comme en sillage. Moi, je viens juste de commencer l'extrait de thé vert. Je ne connaissais pas le produit puis j'ai vu Michel Legault, c'est ça, je pense? Oui. Qui travaille... Bien, je pense qu'elle est avec toi. Elle, elle avait suggéré qu'elle ouvrait les capsules pour les mettre dans du liquide. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à le mettre dans le collagène avec le citron le matin. Et puis, c'est vraiment... Ça part bien la journée pour si on a des exercices ou quoi que ce soit. C'est vraiment idéal. Puis, les autres choses, c'est ça. En gros, je voulais te remercier aussi pour tous les guides. J'en ai plusieurs des guides. Ils traînent partout dans la maison. J'en ai... Vous m'avez donné un dernièrement. J'ai l'offert à ma fille tant qu'elle est venue. Elle a dit « Ah, wow! » J'ai dit « Amène-le! » Elle va pouvoir... Justement, Catherine qui est là en ligne. Elle va pouvoir le feuilleter. Je reçois les deux autres guides aujourd'hui. Donc, d'ici vendredi prochain, vous allez avoir le guide supplément et le guide beauté 2. Mais prenez... Le guide beauté 2, je vous dirais que c'est pour les accros qui connaissent déjà la base parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de renseignements. Mais la base reste dans le guide beauté 1. Mais pour le guide supplément, ça n'existe pas. Un guide comme ça, vous allez comprendre tellement... C'est très chouette. Merci. On a tellement hâte de l'avoir. Puis, merci aussi pour les vidéos puis toutes tes vidéos que tu fais sur... Bien, moi, souvent, je vais les écouter en reprise parce que je prends des marches le matin ou le midi ou le soir selon. et je mets mes écouteurs puis je réécoute puis je réécoute sur toutes les vidéos qui sont faites, mettons, avec Jean-Yves, docteur Haddad ou les vidéos avec les lives que tu fais avec les gens, ceux qui m'ont plus interpellée selon les besoins. J'adore ça. C'est dans mes oreilles au quotidien. Au quotidien. C'est vraiment assez bénéfique. Ça rapporte puis j'écoute plus d'une fois parce que des fois, j'ai comme... On dirait... Je n'assimile pas toute la première fois. Il faut que je réécoute quelquefois mais j'adore ça. Il y a toujours un petit quelque chose que je me dis « Oh, je ne me souvenais pas de ça. » Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et l'information, c'est le pouvoir de prendre notre vie en main. Mais Linda, tu es tellement un bel exemple de ça. Je n'en reviens pas. Jonathan, tu as envie que tu deviennes notre amie, que Linda devienne notre amie. Merci Linda pour ta belle présence ce matin. Merci pour ton beau témoignage. C'était enrichissant et intéressant. vous faites du bien. Merci, merci, merci. On va te suivre, on va t'écouter. J'ai envie qu'on... Parce que je sais que ça passait vite. On a l'impression qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais oui, c'était du bonheur. J'ai l'impression que tu pourrais continuer d'enrichir nos vies. Ton expérience est très, très, très inspirante. Merci beaucoup. C'était le fun de pouvoir être en live avec toi. J'ai été un petit peu stressée, je l'avoue, au début. Par contre, ça a été bien agréable et très plaisant. Je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui. Bien bien, merci. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Puis les gens ont hâte de goûter à tes petits pains. Puis on n'est pas gênant. Non, pas du tout. Ça s'est bien passé. Puis vraiment, j'ai mis un petit peu du purificateur original juste avant puis du respire bien. Et le purificateur a de la lavande dedans. Donc oui, ça a fait plaisir. Merci, merci, merci. À très bientôt, Linda. J'ai hâte de te revoir et de te lire. J'ai l'impression que vraiment, c'est comme juste un début avec toi puis j'ai hâte à la suite. Merci beaucoup. Très gentil. Merci à tout le monde. C'est très apprécié. Bonne journée. Bye, bye. Salut.